Je m'appelle Nicolas Vitiello, je suis comédien, auteur et metteur en scène. En fait, j'ai regardé Popstar en 2001 et je me suis dit que c'est le genre d'émission que j'aimerais bien tenter. Puis la nuit d'après, la pub à la télé, je suis allé, je vais téléphoner. J'ai téléphoné une fois, je ne suis pas pris, deux fois, je ne suis pas pris. Et la troisième fois, je suis pris pour les auditions à Marseille, donc j'ai une date de rendez-vous et je débarque. En fait, on arrivait, au début des castings, il y avait beaucoup de queues. On était dix mille en France à passer les auditions, donc ça faisait quand même un paquet de monde. Moi, c'était à Marseille et en fait, c'était l'enfer. Dans la file d'attente, il y avait des gens qui n'arrêtaient pas de faire « je t'aime ». Ils faisaient des vocalises à nous péter les oreilles. Et le premier casting, en fait, c'est très simple, c'était une ligne de douze personnes et tu chantes deux phrases. Moi, je ne sais plus ce que j'ai chanté. Tu fais deux trucs, tu fais « la 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 ». Hop, suivant. Et bon, tout ça, vous n'êtes pas pris, vous vous êtes pris. Et en fait, j'étais le seul de la ligne et du coup, j'avais rendez-vous le lendemain. Et le lendemain, dès qu'on arrivait, on avait des chansons à choisir. On avait le choix entre deux, trois chansons. On avait une heure pour les apprendre et puis on passait devant le jury, là, cette fois-ci avec les caméras, le truc, c'était hyper impressionnant. Et pareil, là, je suis pris, je suis pris. Puis après, c'était la danse, je n'ai jamais dansé de ma vie. Et puis bon, on n'a pas trop mal sorti. Ça se passait bien, en fait, on était quatre jeunes qui avaient 20 vallées. Ça s'est super bien passé, on a appris à se connaître, on avait beaucoup de différences, on venait de milieux différents. Mais au final, ça se passait plutôt bien. J'aurais jamais validé, de toute façon, Quadricolore, ça nous est tombé dessus et ça passe encore aux apliques aujourd'hui, quand même, presque 20 ans après. Non, Quadricolore, je n'aurais pas à suivre, quoi. En fait, j'ai adoré tourner ce clip, celui-là particulièrement, parce qu'on a eu deux jours de tournage, ce qui est monstrueux. Aujourd'hui, c'est fini, ça n'existe plus, il n'y a peut-être que Magnolla qui fait ça. C'est vrai que moi qui rêvais d'être comédien, forcément, j'étais plus à l'aise là sur le tournage du clip qu'en studio d'enregistrement. Donc, j'ai kiffé, mais à mort, ce clip, quoi. J'ai adoré. J'ai touché une avance de 60 000 euros à l'époque. C'est une avance sur vente de disques et à côté, avec les tournées, le merchandising, etc., etc., ça a dû monter à 80 000, voire max 100 000. Non, je ne m'attendais pas à un tel succès. Je savais que j'allais devenir artiste, je ne savais pas où, parce que j'aimais chanter, j'aimais surtout la comédie. J'étais trop gros, trop petit, je chantais pas assez bien, je ne m'imaginais pas du tout dans un truc très pop. J'ai kiffé, j'avais des gardes du corps, mais moi, moi, des gardes du corps, je n'en revenais pas. J'avais des fans qui criaient en bas, c'était pour moi du cinéma, tout ça. Je savais très bien que c'était éphémère. En fait, la fin des Wattforce, c'était une décision du groupe. Donc, on a eu une réunion et là, on s'est tous regardés. On a dit, voilà, on est devenu un peu des bêtes à abab dans la presse, parce que la réalité, elle était là. Petit à petit, les médias nous ont détestés. Il y a eu une espèce de snobisme qui s'est posé sur nous. Et on s'est dit, voilà, on souffre, on va arrêter les dégâts ici. Et puis, on va essayer des carrières sous l'eau. Ouais, je suis toujours en contact avec les autres membres. Erika, je la vois de temps en temps. Elle est maman, comme moi, je suis papa. On est tous parents. Donc, déjà, ça nous a un petit peu raccrochés aussi quelques années après. J'ai des nouvelles de Monia, toujours. Avec qui j'ai gardé un bon contact. Et Cyril, qui est devenu un super musicien, lui, il a réussi dans la musique. Pas dans la lumière, mais dans l'ombre. En fait, après Popstar, c'est simple. Pendant Popstar et pendant l'émission, déjà, quand les caméras tournaient, moi, j'ai eu un réflexe. Et j'avais compris que la télévision montrait un petit peu ce qu'elle voulait. J'ai toujours joué un jeu. Et mon jeu, c'était de faire rire. Et en faisant ça, avec les caméras tournées, et très vite, j'ai été contacté par le métier du théâtre et du cinéma. Et immédiatement, alors ça peut paraître non, c'était en 2002 Popstar. Et en 2005, janvier 2005, j'ai joué dans ma première pièce de théâtre à la Porte-Saint-Martin. Moi, mes projets, ils sont assez simples. C'est de continuer ma vie que j'aime beaucoup. Je suis très heureux de ma petite vie. Je suis papa d'un petit garçon dont je suis fou, fou dingue. J'adore mon rôle de père. J'adore mon métier. Et depuis quelques années maintenant, je travaille avec Franck Leboeuf, avec qui on est hyper proche, hyper lié. Qu'est-ce que je pourrais espérer mieux que ça ? Que ça continue, c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada